Je vous remercie à M. Jean-Pierre Couset, président de la Confédération de la Boulangerie et Boulangerie-Français. M. Géle-Main-Bier, président de la Fédération de la Boulangerie-Ile-de-France. M. Christian Martin, directeur général de Cid Fara, de Sartre-France. M. Stéphane Puchel, directeur de la Fédération de la Boulangerie-Français. M. Géle-Main-Bier, président de la Fédération de la Boulangerie-Français. Je crois que tout de suite, on va passer le facteur de cette magnifique courbe de la Boulangerie-Français. Il nous commence à faire des membres du jury qui nous ont accompagnés pendant quatre jours. et j'appelle la Boulangerie-Français. M. Jean-Louis-Français. M. Jean-Louis-Français. M. Jean-Louis-Français. M. Jean-Louis-Français. beating M. Yves-des-Grange. M. Jean-Louis-Français. M. Jean-Louis-Français. вище Ce n'est pas notre ami de Moussévesque qui est vraiment plus joli et qui nous a bien aidé. Alors, effectivement, ceux qui sont les plus impatients, et en tout cas, ceux qui ont parlé le plus durant quelques jours, c'est les fameux participants à cette coupe. Et je vais commencer à appeler, par l'ordre de passage, M. Frédéric de l'année. Alors, M. de l'année, chef de voulanger à Montpellier, il est titulaire du CAB, c'est le premier professionnel, le premier de maîtrise. Il a participé au concours des numéros de voulanger en 2021, et aux volontaires des maîtrises en 2005. C'est le premier de maîtrise. C'est le premier de maîtrise. C'est le premier de maîtrise. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Alors, M. de l'année, chef de voulanger à Montpellier. C'est le premier ministre. Alors, M. de l'année, chef de voulanger. M. de l'année, chef et défic�at, déficit, provés de Holmes et Félix et Ludmille, deuxième prise régionale de la population. En 2017, premier prix final du Gautos Breton en 2009, c'était le Gautos Breton. Premier prix artistique du Chalant du Jusque. On a été sélectionnés pour la Cour de France et la Cour de l'Europe de la Convention en 2010. Voilà, on a été présents. Tous nos candidats sont des diplômés. Parcès d'ailleurs, des diplômes. Monsieur Laurent. On passe maintenant avec le candidat du Gautos Breton, M. Laurent Gangeul. M. Laurent Gangeul, chef patissier à Nîmes, qui lui a été appelé Gautos Breton et Patissier, Rovue protectionnelle du Gautos Breton, Rovue protectionnelle des métiers, et médecin de ronde du concours de meilleure zone du Gautos Breton en 2002, et champion de France en 2002 en équipe. Et donc, pour le premier jour, L'ultime candidat, c'était M. Alexandre Baudonnet. Alexandre Baudonnet, qui est salarié du Gautos Breton, président du Gautos Breton, président du Gautos Breton, et président du Gautos Breton, d'un président du Gautos Breton, et a participé au Gautos Breton en 2008, et a participé au Gautos Breton en 2008. Voilà pour la première. en catégorie peintre. Le deuxième jour, il est revenu comme candidat M. Laurent Dumé. En catégorie peintre. Alors, Laurent, qui travaille dans une compétition familiale, à Chaudet. Il est titulaire du CAP de Boulanger, CAP de Patissier, 3e professionnelle de Boulanger, 3e des métiers de Boulanger, 3e au cours de l'année 30, 10e sur mer en 2006, et 4e de la Chouche de France en 2009. Deuxième jour, dans la catégorie de Boulanger, il y a une campagne Boulanger. Il vient de cerner les boulangers, titulaire chapé, le premier professionnel du PM, le premier métier de Boulanger, le premier boulanger de France en 2008, Coupe de France et des écoles, M. Elliott. La question de hommes, Jean-Michelio François, D HTTP, Le premier enginsel, M. Gérard Boulanger, responsable de production, à la boulangerie Maro, féalde, sous mon corps, dans la Conceine, Il est titulé du chapitre Roulanger, du chapitre Pâtissier, du premier technicien des métiers, et il a été sélectionné régional en région Roulanger de France en 2016. Merci, Yvonne. Et l'objectif du candidat de tous les jours, c'est M. Antoine Rouillard. Donc, il a un pièce artistique, il a été privé chez le boulanger dans l'encours de la famille à SELS, titulaire du chapitre Roulanger professionnel et du Roulanger de Bétise en boulangerie. Alors, le troisième jour, il est aujourd'hui pour une pétition pour la catégorie peinte, le chahut Fabien Béthéas. M. Fabien Béthéas est chef de production d'un virus en Corse. J'ai envie d'en faire une sélection, bien sûr, sous l'autorité du précédent bâtel. Nous avons donc cette sélection pour aller chercher le premier Fabien Béthéas, qui est titulaire du chapitre Roulanger de Bétise en boulangerie. ... ... ... Et il y a enfin, M. Stéphane Struygues. Assisant Boulanger à Dijon, une créationnaire. Il y a une CFP de Boulanger, CFP de Boulanger, et il a été Bunker de la Coupe de France 2010, en Église. On continue avec Alexandre Figar. Candidat en pièce artistique, il est artisan boulanger à Dijonis, dans Le Doubs. Il est titulaire du CFP de Boulanger, mentionnementalementaire, droits de professionnel, droits de l'église en boulanger, CFP de Boulanger, et vainqueur de la Coupe de France 2010, en Église. ... M. Robin Stoutson. Candidat, il est formateur, dans le CFA à l'Union, CAP, droits de professionnels, droits de l'église, CAP, droits de professionnels, en place d'ici, membre d'une famille de communauté de 5 générations. Il a participé un jour dans l'époque du CFA à l'Église. Il a participé un jour au CFA et il était finaliste et édité finaliste et événement finaliste du concours de l'Église de France. M. Carl de la Croix. Boulanger à la Nouvelle, DEP, relais professionnels, relais de maîtrise, et relais de maîtrise supérieure en boulangerie, DEP en pâtisserie, et DEP en cuisine. Voilà, pour le dernier jour, c'est-à-dire dimanche, nous avons la compétition de M. Thomas Subrèque, candidat bienvenu, chef boulanger à l'hôtel de métropole de Marie-Carlo, titulaire du CAP du VEP, taxe professionnel, brevet professionnel et brevet de maîtrise en boulangerie, vainqueur de la Côte-de-France en 2016. Et pour terminer, Christophe Kabiliel, candidat en paix. Christophe Kabiliel, formateur en boulangerie, c'est-à-dire fin de vannes, DEP, professeur professionnel, brevet de maîtrise en boulangerie, DEP en pâtisserie. M. José Arroyo, candidat bienvenu, candidat bienvenu. M. José Arroyo, candidat bienvenu, chef boulangerie, c'est-à-dire fin de vannes, DEP, professeur professionnel, brevet de maîtrise en boulangerie, 24 heures pour la vague d'or en 2002, et 8 heures pour l'or en 2003. M. José Arroyo, candidat bienvenu, candidat bienvenu. M. José Arroyo, candidat bienvenu, candidat bienvenu. M. José Arroyo, candidat bienvenu, candidat bienvenu, candidat bienvenu. M. José Arroyo, candidat bienvenu, 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 Je vous remontais bien sûr qu'il y a des salariés, il y a des appréhensants, il y a des professeurs de secte avant tout ce panneau, j'ai vu les candidats qui étaient les lignes de l'heure du jour. Voilà, je cède la parole maintenant à M. Christophe Martel de leur société. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette réglise, quelques mots sur le groupe de Zapp, le groupe de Zapp est producteur de levure et d'extrême levure, le groupe de Zapp est milieu mondial, et d'extrême levure, c'est-à-dire que le groupe de Zapp a été créé, le groupe de Zapp est producteur de levure et tout de suite, on a souhaité faire ce dossier à cette démarche. Je vous remercie de représenter pour vous des valeurs fortes et fortes au niveau de Zapp. Ces valeurs sont la formation, l'innovation et l'alimentation. Au travers de cette compétition, vous avez pu concerner des candidats qui ont une excellente formation. Je vous remercie de représenter pour vous des candidats qui ont une excellente formation, ainsi que pour l'innovation. Je vous remercie de représenter pour vous des candidats qui vont accompagner ce plan d'opération. Vous n'avez plus le droit au travers de l'analysation, avec ce que vous avez parlé de l'innovation. L'innovation, c'est le troisième ordre pour l'innovation de la vie professionnelle. Et enfin, dans la compétition de la classe, on a souhaité à cette édolation, on a une forte édolation d'alimentation. Et dans l'innovation, qui est l'innovation de la classe, et bien vous pouvez constater que nous sommes des champions de l'innovation, et c'est certainement dans des raisons fortes, et c'est qu'aujourd'hui, on a bien ce l'innovation, qui n'est pas de la langue, et c'est un l'innovation qui est un peu plus élevé. Merci, M. Martin. J'ai fait la parole maintenant à M. Zéphanie, président de la chambre économique de Paris. Merci. Comme j'ai parlé, il faut que nous avons un petit peu pas assez bon. Nous avons fait la démonstration, pendant ces 5 jours, de toute la valeur et toute la reconnaissance des gens qui ont travaillé par façon. Nous avons fait une démonstration et par quel point on s'élève. Là, je vous remercie aux Français, que nous avons appris, que nous avons travaillé, que nous avons essayé de participer cette animation, à cette fête que nous avons fait, et là, avec une séance, de ces membres, nous avons fait une vision, à cette fête. Nous avons reçu les venues, au fait, nous avons reçu la boule du rond de l'autre fôle, nous avons reçu des équipes, des équipes, des équipes à partenaires, et puis, aujourd'hui, c'est une équipe de passion, de la boulangerie, nous avons reçu des démonstration, des équipes, des équipes, des équipes, de la fin, vous allez revoir tous, séparés, sans dénerre, à deux fois, au niveau de tous ceux, que vous avez essayé. Je vous remercie d'ailleurs, au cercle de millions d'entre eux, on sait que l'évolution des objectifs, des macabonnières, des macabonnières, des macabonnières, des macabonnières, que vous savez, je vous remercie tous, et je vous remercie aussi, bien sûr, je vous remercie tous le temps, d'avoir pu mettre en place, cette discussion de la boulangerie. Ce que j'en souhaite, simplement, c'est qu'il soit, absolument, que l'année prochaine, ça sera sans cigales ! C'est comme il m'étonne, mais vous parlez, vous rêvez, contre le courage ! Je vous remercie, du spaceur, du predecessor, C'est la taille, pour éviter les macabonnières, et à whichever l'internel vous practise. des marques français françaises, avec des empieurs, Oculus ! Je vous remercie prendre, ... 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